Selon Haas, l'hélié gauche de l'athlétique Bilbao Nico Williams plaît énormément au Real Madrid. Presse madrilène et catalane se rejoignent d'ailleurs sur cette information. Haas explique que récupérer un joueur, avec un tel potentiel de 21 ans gratuitement, car son contrat s'achève en juin, chauffe particulièrement la direction Meurang. Mais Bilbao ne l'entendrait pas de cette oreille, et souhaiterait prolonger son joueur juste histoire de récupérer une indemnité de transfert, sans le bloquer en cas d'offre intéressante. Pour le moment, sa clause libératoire est fixée à 50 m€, en cas de prolongation, ce prix sera rehaussé. Deux autres joueurs sont dans le viseur du Real Madrid pour la saison prochaine, deux joueurs du Bayern Munich. Jamal Muziala et Alfonso Davi. Selon Bil, la prolongation de Muziala est tout sauf évidente. Le Bayern va essayer de le convaincre avec un salaire de 8 millions d'euros par an. Son contrat prend fin en juin 2026. Pour ce qui est d'Alfonso Davi, l'arrière-gauche canadien semble prêt à quitter le Bayern Munich, et serait emballé par le projet ibérique. Selon Relevaux, la cellule de recrutement du Real considère sa venue comme acquise. Cette arrivée sonnerait la fin de l'aventure madrilène pour Ferland-Mundi, qui peine toujours à se débarrasser de ses blessures. Toujours prête à répondre aux questions liées à l'avenir du buteur norvégien, Rafa La Pimenta évoquait la possibilité de voir le Scandinave changer d'air. Lié à Manchester City, jusqu'en 2027, Erlinga en continue d'alimenter les rumeurs de transfert. En Espagne, les quotidiens madrilènes assurent que le Real Madrid vise Kylian Mbappé, mais que le Norvégien plaît toujours autant à Florentino Perez. Mais sur le papier, il semble très compliqué de pouvoir déloger le Scandinave du Nord-Ouest de l'Angleterre. Allant jouer chez les champions d'Europe en titre, au sein de l'équipe, la plus complète du plateau européen, et affiche des statistiques exceptionnelles, 69 buts, 11 passes décisives en 71 matchs, toutes compétitions confondues. Et pourtant, entre l'intérêt meringue, et cette fameuse clause secrète dans son contrat, le joueur disposerait d'une clause libératoire de 200 millions d'euros valables à partir de 2024 pour les clubs étrangers à la première ligue, allant fait couler beaucoup d'encre. Et ce n'est pas la dernière interview accordée par son agent, Rafa La Pimenta, à Rolevo qui va calmer les choses. Le contrat d'Erling est connu de Manchester City, de son père, de lui-même, et de moi-même. Et on n'en saura pas plus, mais le teasing fonctionne. Tout comme cette autre déclaration sur la possibilité de voir à l'entité un jour Manchester City pour rejoindre un autre club. Ce que je veux dire, c'est que nous devons faire preuve d'équilibre. Nous, le club et le joueur. Nous sommes tous dans le même bateau. Les choses doivent être discutées, traitées, de manière à ce que tout le monde se sente à l'aise, confortable, et satisfait de l'expérience vécue ensemble. Je ne pense pas qu'il soit exact de dire qu'Erling fait ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Erling fera toujours ce qui est bon pour lui, et pour son club, Manchester City. Quand tout le monde sera prêt pour un changement, cela se fera. Ce n'est pas le genre de joueur qui va dire, « Je pars, au revoir, je ne veux rien savoir. » Il n'est pas comme ça. Et cela n'arrivera pas, parce que le respect passe avant tout. S'il lui en donne, il en donnera aussi. Le respect vient des deux côtés. Je ne doute pas qu'ils le respecteront aussi. Si un jour, quelque chose doit se produire, tout sera convenu parce qu'il y a du respect. Des solutions seront toujours trouvées. Et il ne faut pas être, devin pour prédire que ces mots trouveront un fort écho de l'autre côté des Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada